Hello ! J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous fais enfin, parce que ça fait des mois que je dois vous la faire, ma vidéo sur l'épilation laser. En vrai c'était un peu intentionnel d'avoir attendu autant de temps avant de faire la vidéo simplement parce que là j'ai fini quasiment toutes mes séances et du coup c'est le moment où je suis le plus apte à vous parler vraiment de mon expérience vis-à-vis de ça et je me suis dit que c'était le mieux que d'attendre le dernier moment pour vous la faire. Je vous ai demandé sur Insta de me dire un peu les questions que vous aviez pour au moins répondre exactement à ce que vous vous posez comme question sur l'épilation laser. Donc à savoir, moi j'ai fait l'épilation laser des aisselles et du maillot. Donc j'ai fait ces deux zones-là et j'ai payé en tout pour 10 séances. Je suis actuellement à ma 8ème séance et j'ai quasiment plus rien. Pour ces deux zones, moi j'ai pris deux fois des forfaits de 5 séances. Donc au début j'ai fait mes 5 séances et après j'ai avisé un petit peu en fonction pour voir s'il me restait beaucoup de poils, si je reprenais genre une séance ou plus et finalement on a conclu assez vite avec la médecin esthétique chez qui je vais faire mon laser qu'il fallait au moins prendre encore 5 séances pour être sûre de plus rien avoir. Donc où est-ce que je fais mon épilation laser ? Puisque c'est à peu près la question qui est le plus revenu pour savoir où est-ce que je faisais. Je fais à Paris mon épilation laser. En fait je l'avais commencé pendant que j'étais en stage à Paris, il y a un an et demi maintenant et du coup j'ai continué en fait à faire là-bas. Simplement parce que le centre est hyper clean, hyper carré et que je me sentais très bien là-bas et que du coup j'ai continué là-bas. Donc moi je fais à l'ASEO, donc je pense que vous avez tous entendu un peu parler de l'ASEO. Je fais à celui qui est à Victor Hugo, qui est juste super, les médecins sont top. En plus vous avez 10% sur les forfaits d'épilation laser si vous venez de la part d'une influenceuse. Vraiment mon conseil le plus important c'est de trouver un lieu où soit vous avez des personnes qui ont fait là-bas et qui connaissent et qui du coup peuvent vous recommander. Soit vous avez un truc qui est vraiment clean, qui est vraiment réputé etc. Certes ça va être peut-être un peu plus cher mais au moins vous êtes sûr parce que c'est quand même une pratique qui peut vous brûler la peau, qui peut être dangereuse. Donc essayez de faire vraiment un endroit clean et que vous ayez sûr de où vous faites pour pas risquer quoi que ce soit. D'ailleurs ça m'amène à ne pas confondre, attention, laser et lumière pulsée. Ça n'a rien à voir. La lumière pulsée ça n'est pas du tout une épilation définitive. Ça va juste réduire vos poils sur une durée mais il faudra faire ça toute sa vie si vous voulez avoir des moments où pendant 6 semaines vous n'avez plus de poils. Mais c'est absolument pas définitif. Si vous arrêtez la lumière pulsée, vos poils repoussent comme si de rien n'était. Ça ne change rien et attention, pareil la lumière pulsée ça ne se fait pas n'importe où. Il y a des gens qui sont sortis brûlés parce que vraiment si c'est mal fait ça peut vous brûler la peau. Donc voilà, la lumière pulsée moi je vous déconseille à 1000%. Vraiment genre je vous déconseille de ouf ouf ouf. Il y avait une vidéo, mince je ne sais plus le nom de la youtubeuse qui avait fait ça, qui avait fait justement son expérience et elle a émis dans le titre laser. Et en fait ce n'était pas du tout du laser, c'était vraiment de la lumière pulsée. Et elle racontait son expérience, comment elle s'est fait brûler la peau en fait. Genre c'était vraiment hardcore. Et voilà c'était de la lumière pulsée. Donc attention à ne pas confondre. Et justement dans sa vidéo elle disait, ah mais moi on m'a dit que c'était définitif. Et j'avais encore des poils qui repoussaient. Bah justement la lumière pulsée c'est pas définitif, ça repousse. Donc voilà, bien faire attention à ça. Ensuite pour vous expliquer un petit peu comment se passe une séance de laser. Vous arrivez sur place, il ne faut pas avoir mis de crème ou de déo ou quoi que ce soit. Si vous en avez mis, ils vont vous nettoyer, vous désinfecter. Des lunettes pour ne pas vous cramer les yeux. Et ensuite ils viennent faire avec leur petit laser. Et ce qui est bien, en tout cas à l'ASEO, je pense que maintenant c'est à peu près sur toutes les machines, mais à l'ASEO c'est que c'est une machine qui en même temps envoie un courant froid pour anesthésier un petit peu la zone. Et du coup ça fait que la douleur est moindre. Après, je vais pas dire que ça fait pas mal, parce que c'est pas vrai. Ça fait mal, mais c'est supportable. Moi je sais que la zone qui m'a fait le plus mal c'est le maillot. Les aisselles, ça passe tout seul. Genre vraiment c'est... En 5 minutes chrono c'est fini. Ça fait mal, mais vraiment genre... Ça fait pas mal. Enfin, vraiment c'est complètement supportable. Genre vraiment... Après je suis pas douillette. Et ça dépend vraiment les poils, ça dépend les peaux, etc. Par contre le maillot, ça fait plus mal. Parce que c'est une zone qui est plus sensible, c'est des poils qui sont plus forts, etc. Donc voilà, le maillot, ça fait... Franchement le maillot j'ai eu mal. Surtout après que plus les séances avancent, plus c'est une intensité plus haute. Et donc là ça fait encore plus mal. C'est pas agréable, ça fait mal. Mais en tout cas moi la médecin qui faisait ça, vraiment elle s'arrêtait quelques secondes le temps que juste je respire un peu. Et elle repartait. Et c'est tellement rapide qu'en soi on souffre un peu, mais en 5 minutes pareil c'est fini. Genre vraiment, quand je vais faire en un quart d'heure, grand grand max, j'ai fait ma séance et je suis repartie. Genre vraiment c'est hyper rapide ces deux zones. Du coup pour revenir à ce que je disais, donc une fois qu'elle vous a passé avec le frais, etc. c'est bien. Ensuite elle vous met de la crème. Et après c'est à vous pendant au moins une bonne semaine de mettre matin et soir de la crème hydratante sur les zones que vous avez épilées pour justement bien hydrater, etc. Vous allez voir au début, plus les séances avancent, moins ça vous fait parce que vous avez moins de poils. Mais au début c'est super drôle parce que vraiment les poils tombent. Enfin vraiment ils tombent tout seuls, la repousse, etc. Et après il ne faut pas s'exposer au soleil pendant deux semaines. Et voilà, il ne faut pas avoir bronzé pour faire l'épilation, etc. parce que sinon ça va vous brûler la peau, pareil. Évidemment il ne faut pas faire de cire une fois qu'on a fait le laser parce que sinon ça ruine tout ce que vous avez fait. Donc il ne faut juste vous épiler au rasoir et essayer de faire le moins possible le rasoir pour ne pas abîmer le travail qui a été fait avec le laser. Moi au bout de... Déjà la première séance je voyais la différence, enfin clairement mes poils étaient plus fins. Mais quand j'ai commencé à arriver vraiment au stade où je n'avais plus de poils du tout, je pense qu'on est plus vers la sixième séance où là vraiment il reste quelques petits poils par-ci par-là qui sont un peu vénères et qui ne veulent pas trop partir. mais vraiment on voit la différence. Pour résumer, moi je pense qu'il me faudra vraiment 10 séances pour ne plus avoir de poils du tout, du tout, du tout. Genre même les petits récalcitrants après dans deux ans quand j'aurai fait encore des retouches. Est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Ça a été un peu aussi la question genre en mode mais est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Parce que c'est clair que c'est un budget. Moi j'en ai eu pour un peu plus de 1000€ si je ne dis pas de bêtises dans mes calculs pour faire du coup maillot ESL et c'est clair que 1000€ c'est un budget. C'est un budget que j'ai dépensé sur un an et demi et moi je recommande à 1 million de pourcent de faire ça si vous faites ça dans un bon centre etc. parce que vraiment ça me change la vie. Après, libre à chacun de choisir si on veut garder ses poils ou pas si ça nous dérange ou pas. Moi je sais que j'ai beaucoup de mal avec les poils j'aime pas ça, j'aime pas voir sur mon corps. C'est un budget mais ça m'a changé la vie. Et une dernière question que vous m'avez pas mal posée c'est est-ce que j'ai eu des effets secondaires etc. et non. Enfin je sais pas, j'avoue que je sais pas ce que pourraient être les effets secondaires à part vous brûler la peau et là c'est parce que vous le faites pas dans un bon centre ou que vous avez bronzé et que personne l'a vu etc. Mais non, zéro effets secondaires. J'ai aucune trace de brûlure ou quoi que ce soit enfin j'ai la peau toute lisse, toute belle. Donc voilà, pour résumer on ne confond pas laser et lumière pulsée attention, renseignez-vous bien là-dessus faites bien attention à ça. Renseignez-vous bien dans les centres où vous allez faire si vous avez la possibilité de faire dans un centre réputé c'est mieux. Et voilà, et ça m'a juste changé la vie et c'est vraiment l'investissement le mieux que j'ai fait. Donc voilà, j'espère que j'aurais pu répondre un peu à toutes vos questions sur l'épilation laser. Je crois que j'ai rien oublié. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les mettre en commentaire de toute façon je prendrai le temps d'y répondre sans problème. Évidemment, si vous ne voulez pas vous épiler, vous ne vous épilez pas c'est vraiment personnel, ne vous épilez pas pour les autres. Si vous, vous ne supportez pas les poils, faites-le. Si vous, vous vivez très bien avec les poils, ne le faites pas. Vraiment, c'est personnel les poils. Donc voilà, libre à chacun de faire ce choix. Et du coup, n'hésitez pas à me poser d'autres questions si vous en avez ou à me rejoindre sur Instagram si vous aimez bien un petit peu en faire plus sur moi. Et sur ce, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !